Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation. Cette semaine, le pape François est au Panama pour les JMJ et nous vous proposons d'accompagner tout ce que vous allez voir au cours de son voyage par un peu de profondeur historique. Le passé permet de comprendre le présent et les conditions de l'évangélisation de l'Amérique du Cid expliquent le christianisme que rencontre le pape. Pourtant, je ne sais pas vous, mais moi, je n'en sais pas grand-chose de cette évangélisation. J'ai surtout des clichés dans la tête, des images d'une colonisation terrifiante et d'une impitoyable mise en production des nouveaux territoires. Alors, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que cela s'est passé ainsi ? Vous savez aussi, grâce au film Mission, beaucoup d'entre nous ont des images, des réductions du Paraguay, beaucoup de verdure, un peu moite et pas mal de violence. Est-ce que c'est exact ? Et puis aussi, peut-être une figure lumineuse, un peu brillante, celle de Bartholomé de Las Casas qui se bâtit inlassablement pour les Indiens. Alors, est-ce une image d'épinal ? Je sens donc que je vais apprendre beaucoup de choses avec cette émission, grâce à nos deux historiennes. Charlotte de Castelnau-les-Etoiles, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure d'histoire moderne à l'Université de Paris et vous êtes plutôt spécialiste du Brésil. Oui. Et puis, Aljacha Maldavski, bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes professeure d'histoire moderne et de l'Amérique ibérique à l'Université de Paris-Nanterre. Vous êtes spécialiste plutôt du monde andin, des Andes, et vous faites partie de l'UMR Monde Américain. Alors, peut-être un mot pour expliquer comment fonctionne l'université en France. C'est quoi un UMR ? Une UMR, une unité mixte de recherche. C'est un centre de recherche qui réunit des chercheurs de l'université et des chercheurs du CNRS. Celle à laquelle j'appartiens réunit aussi des chercheurs de l'EHESS, l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Et nous travaillons tous sur les Amériques. – Alors, peut-être pour commencer, comme je l'ai dit, moi je n'y connais pas grand-chose à cette histoire. Quelques points de chronologie et de rappel. Est-ce que Christophe Colomb, c'est un bon point de départ ? – C'est un bon point de départ parce que Christophe Colomb a, dans sa vie, vécu au Portugal. Et il a épousé une Portugaise. Et donc, de gêne, il est arrivé à Lisbonne. Donc, pour dire que l'histoire commence avant 1492, et c'est l'aventure des Portugais en Afrique qui est le point de départ, je dirais, de toute cette histoire. 1415, la sortie des Portugais vers la côte, vers le littoral africain. Et voilà. Ensuite, cette aventure commence, donc en Afrique, avec déjà l'évangélisation de l'Afrique, l'intervention du pape dès 1455, qui sécurise, disons aux Portugais, cette zone d'influence en Afrique, et qui parle déjà d'évangélisation. puisque, alors pourquoi le pape ? Parce que le pape est une instance de droit international, qu'il est à la tête de la chrétienté et que l'ensemble des pays d'Europe lui reconnaissent une certaine autorité. Voilà. Donc, et Christophe Colomb, et je laisserai la parole à ma collègue, c'est ensuite le départ vers l'Amérique, mais les choses commencent en Afrique, en fait, et l'évangélisation, alors je disais 1455, parce que c'est l'idée qu'on va évangéliser ces populations qui sont identifiées déjà un peu comme des ennemis du Christ, qui est le terme qu'on employait dans les bulles de croisade, parce que, bon, vous savez, en histoire, il n'y a jamais de nouveauté complète. Donc, tout cela s'enchaîne avec la question des croisades et le XVe siècle est un siècle de transition. Voilà. Sauf que ce monde où on arrive, et à partir du moment où on atteint le Sénégal, puis le Golfe de Guinée, puis le Congo, on est dans un monde dont on voit qu'il n'a pas de lien, et notamment plus de lien avec l'islam, à partir du Golfe de Guinée. Voilà. – Pourquoi est-ce qu'il y a un lien si fort entre ce qu'on va appeler quand même une entreprise de colonisation, je crois que vous êtes d'accord avec le terme, et une entreprise d'évangélisation ? Est-ce qu'on aurait pu séparer les deux ? Peut-être une question difficile. – Alors, si on reprend la question autour de Christophe Colomb, Christophe Colomb ne sait pas où il va. Il pense qu'il va trouver l'Orient, et lorsqu'il part, il rencontre les rois catholiques. au moment où les rois catholiques sont en train d'assiéger Grenade, et ils sont là déjà dans une entreprise de colonisation, si on peut dire cela, puisqu'ils conquièrent le sud de l'Andalousie, où il existe encore un pouvoir musulman. Et en 1492, ce pouvoir musulman est anéanti. Et Christophe Colomb signe avec les rois catholiques les capitulations de Santa Fe, au pied de Grenade, et à ce moment-là, il est nommé amiral. Et donc, il a un pouvoir politique qu'il est censé déployer dans les lieux où il va arriver, mais on ne sait pas exactement où il va arriver. Et il s'intitule, c'est comme ça, c'est « expose », c'est-à-dire c'est après qu'il va transformer son prénom en Christophe Ernst, celui qui porte le Christ. Et donc, il y a effectivement, dès le départ, cette idée que Christophe Colomb est le porteur de la religion catholique. En Orient, bien sûr, là où il pense qu'il va aller. – Oui, parce qu'en fait, il pense qu'il va tourner et arriver directement, enfin, prendre l'Orient à revers, si on peut dire. – Tout à fait. Il arrive dans les petites Antilles, d'abord, et puis il fait en tout quatre voyages pendant lesquels il atteint aussi Cuba, l'Hispaniola, qui est la grande île qui aujourd'hui porte Haïti et la République dominicaine. mais il arrive également sur le continent, sur la terre ferme, lors d'un de ses voyages. – Pourquoi est-ce que, enfin, plusieurs, pas pourquoi, mais aussi pourquoi, pourquoi est-ce qu'il n'y a que les Portugais et les Espagnols qui sont au début partie prenante dans cette histoire ? – En fait, ils ne sont pas exactement les seuls puisque l'idée, comme j'essayais de montrer, c'est une histoire globale, en fait. Donc, il y a d'autres nations qui essayent d'être dans le mouvement. Il y a eu des Anglais, mais il y a des Italiens, mais qui n'ont pas d'État derrière eux, puisqu'une partie des… Mais, justement, c'est là où la question du pape est importante, c'est qu'ils se garantissent, c'est une forme de monopole, par le recours au pape, mais c'est discuté, c'est comme on raconte toujours que François Ier a demandé à voir le testament d'Adam pour être sûr qu'Adam avait donné la terre entière aux Espagnols et aux Portugais, donc c'était sous la forme d'une boutade, mais ce monopole est non respecté par les pays du Nord dès qu'ils le peuvent. François Ier envoie Verrazzano, Jacques Cartier, les Anglais envoient aussi des navigateurs, et dès qu'ils le peuvent, Drake fait le tour du monde à la fin des années 1570 pour bien montrer que l'Angleterre est devenue protestante, mais que l'autorité du pape n'est plus respectée. Donc, il y a un siècle ibérique, si vous voulez, presque deux siècles ibériques, on pourrait dire 1450-1640, mais clairement, en 1740, la suprématie ibérique est terminée, sauf que et les Portugais et les Espagnols vont garder la quasi-totalité du continent, du continent de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud, parce qu'ils ont réussi une forme d'implantation. Parce qu'il y a eu des tentatives de la part d'autres puissances de s'y installer. Les Français ont essayé au Brésil à au moins deux reprises et n'ont pas réussi. Voilà. – Je reste dans les clichés. Est-ce que c'est quelque chose d'horrible ? Est-ce que c'est une opération terrifiante avec les fameux conquistadors qui arrivent avec leur maladie, leurs arcs-buses et qui déciment les Indiens ? Est-ce que c'est une vraie image, ça ? – Oui. – Oui, c'est bien. – Oui, puisque… – Et notamment dans les Antilles, puisque la population antillaise est investie, envahie, par des conquistadors, par des Espagnols qui cherchent l'or. et cherchent l'or et le trouvent puisqu'ils trouvent des gisements orifères qu'ils font exploiter par les Indiens, dont l'équilibre de vie se trouve totalement bouleversé par cet arrivé. et donc ils sont exploités, ils sont décimés par les maladies et c'est ce que, effectivement, condamne, en tout cas décrit Bartholomé de Las Casas. – On va arriver à ça. – Et de ce fait, on a là une véritable catastrophe démographique, déjà dans les Antilles, et puis ensuite, on va la retrouver sur le continent. Il se trouve qu'effectivement, des maladies nouvelles arrivent avec les Espagnols, la variole, la grippe, le typhus, enfin, on meurt d'une simple maladie, même si en Europe, on en meurt aussi, bien évidemment. Ni les Européens, ni les Américains ne disposent des antibiotiques. Donc, bien évidemment, mais ces maladies touchent des personnes, des populations qui ont été totalement isolées depuis plusieurs milliers d'années et donc, ils ne sont pas du tout immunisés. – Mais ça, j'allais dire, d'une certaine façon, les conquistadors n'en sont pas responsables, je mets d'énormes guillemets, mais est-ce qu'il y a en plus une forme de sauvagerie telle qu'on l'imagine dans les clichés ? – Ils ne sont pas responsables des maladies, mais la récupération des populations se fait beaucoup plus difficilement lorsque les conditions de survie sont remises en question par l'exploitation, en fait. Et c'est dans cet équilibre-là entre la difficulté à surmonter et à se défendre contre les maladies et ce qu'on appelle une récupération démographique, toute population qui est touchée par une crise démographique généralement récupère. Et c'est ce qu'on voit sur les courbes des historiens. Et lorsque les conditions ne sont pas réunies pour récupérer, il y a une catastrophe démographique. C'est ce qui arrive. Et donc, dans les Antilles, on a pu passer de 10% des habitants, voire à la décimation. Dans les années 1550, il n'y a quasiment plus d'Indiens à l'Espagnola. Et donc, les Espagnols vont chercher des Indiens ailleurs, sur d'autres îles, des petites îles, pour les faire travailler. Et c'est aussi ça que décrivent les textes. Alors justement, on va entendre Bartholomé de Las Casas. Alors, on m'a dit à KTO ici de faire une petite, un petit, comment dire, de prévenir un peu les téléspectateurs les plus sensibles parce que c'est effectivement un texte assez effrayant où il raconte des choses un peu terribles. Donc, si vous êtes un peu sensible, mieux vaut baisser le volume de la télé, c'est un texte pourtant historique. On va entendre la très brève relation, enfin, un extrait du prologue de la très brève relation de la destruction des Indes. ça date de 1552 et c'est de Bartholomé de Las Casas. Ils entraient dans les villages par les pieds par les pieds et leur cognaient la tête contre les rochers. D'autres les lançaient par-dessus l'épaule dans les fleuves en riant et en plaisantant et quand les enfants tombaient dans l'eau, ils disaient « Tu ferais-t-il, espèce de drôle ? » Ils embauchaient sur une épée des enfants avec leur mère et tous ceux qui se trouvaient devant eux. Ils faisaient de longues potences où les pieds touchaient presque terre et par groupe de treize pour honorer et révérer notre Rédempteur et les douze apôtres, ils y mettaient le feu et les brûlaient vifs. D'autres leur attachaient tout le corps dans de la paille sèche et y mettaient le feu. C'est ainsi qu'ils les brûlaient. À d'autres et à tous ceux qu'ils voulaient prendre en vie, ils coupaient les deux mains et les mains leur pendaient et ils leur disaient « Allez porter les lettres ! » Ce qui signifiait d'aller porter la nouvelle à ceux qui s'étaient enfuis dans les forêts. C'est ainsi qu'ils tuaient généralement les seigneurs et les nobles. Ils faisaient un gris de baguettes sur des fourches, ils les y attachaient et mettaient dessous un feu doux pour que peu à peu, dans les hurlements que provoquaient ces tortures horribles, ils rendent l'âme. Voilà, donc on a entendu ce texte qui est quand même très pénible à écouter, surtout si on essaie de se représenter ce qui se passe. Est-ce que Bartholomé de Las Casas raconte quelque chose qui s'est vraiment passé ou est-ce que c'est de la rhétorique ? Alors, Bartholomé de Las Casas a des objectifs. Depuis qu'il est arrivé sur l'Hispagnola au tout début du XVIe siècle, il a changé son fusil d'épaule, disons, puisqu'il est arrivé comme encomendero, c'est-à-dire qu'on lui a confié des Indiens pour qu'il les fasse travailler et il les a fait travailler. Il se trouve qu'en 1511, il entend un serment d'un Dominicain qui s'appelait Montesinos qui dénonce les exactions des Espagnols et la manière dont il traite les Indiens et surtout le fait qu'ils ne contribuent pas à leur évangélisation. Et donc Las Casas est touché par ce serment et il rend son encomienda et il devient prêtre et il commence à se battre pour défendre les Indiens, mais pas seulement pour défendre les Indiens et pour défendre aussi un modèle de colonisation qui permette à la fois l'exploitation, c'est-à-dire de défendre les intérêts de la couronne et des Espagnols et de défendre l'évangélisation. Et donc c'est dans ce contexte-là de, disons, de rationalisation d'une certaine manière qu'il produit des textes qui ont pour objectif de toucher le public européen et notamment le roi. Et c'est dans cette perspective-là qu'il faut lire ce texte et l'entendre, c'est-à-dire qu'il s'agit de toucher la corde sensible. Bien évidemment, nous ne sommes pas témoins de ces événements, mais il y a là sans doute une part de vérité. Les Espagnols n'avaient pas intérêt à massacrer tous les Indiens parce qu'ils voulaient les faire travailler, il faut bien avoir ça en tête, mais des massacres ont eu lieu, bien évidemment. – Est-ce que vous diriez que l'Église a eu plutôt un rôle, j'allais dire, enfin, c'est compliqué ces choses-là, mais plutôt un rôle de colonisateur ou plutôt justement un rôle pour freiner la colonisation ? Ou pour la rendre plus humaine ? Enfin, c'est la question qu'on a envie de se poser. On aimerait bien que l'Église ait été héroïque. – Non, mais les choses ne se posent pas exactement dans ces termes, c'est-à-dire qu'on est dans un monde chrétien, les rois sont chrétiens et ils agissent avec leur conscience, ils ont des directeurs de conscience, il y a des théologiens qui les entourent et c'est très important. On raconte qu'Isabelle de Castille avait peur au moment de sa mort que les esclaves que Colomb avait ramenés l'empêchent de gagner son salut. donc elle les a fait libérer. C'est une époque où la question de la conscience des gens est une chose tout à fait sérieuse. Mais ça n'empêche pas que l'Église et le christianisme aient aussi le cadre dans lequel se pense cette colonisation. Donc cette colonisation, l'Église soutient tout à fait cette colonisation parce que l'Église est dans l'optique d'un messianisme. On a parlé de Christophe Colomb dont il y a l'idée que toute la terre va être enfin touchée par le message évangélique et cette idée de conversion des populations elle est prise très sérieusement. Donc j'allais dire que l'Église participe de la colonisation. Au contraire, elle voit dans la colonisation et même dans l'esclavage dans le cas de l'Afrique la possibilité d'atteindre des peuples qui sans tout cela n'aurait pas été atteint par le salut. On cite toujours cette phrase de López de Gomara disant la découverte de l'Amérique c'est la deuxième date la plus importante après la venue du Christ. C'est-à-dire dans une histoire du salut le monde est atteint et notamment cette quatrième partie du monde dont on ignorait tout et se pose le problème de savoir d'ailleurs pourquoi le Christ ne connaissait pas cette quatrième partie du monde et ses apôtres n'y sont pas allés et on invente même l'idée que saint Thomas a dû y aller parce que ce n'est pas possible qu'une quatrième partie du monde n'ait pas été atteinte par l'évangélisation. Voilà donc je ne sais pas si ça répond à votre question mais c'est des questions qu'on se pose naturellement l'évangélisation elle est au cœur même de l'idée de colonisation et donc quelqu'un comme Barthelieu Nascassas et ma collègue l'a très clairement dit il veut faire au mieux cette évangélisation et jamais il ne renonce à l'idée d'évangélisation des indiens mais il a un projet politique le roi doit aller du côté de l'église du côté des prêtres des ordres il doit mettre de l'ordre dans cette société construire une société catholique et ce qu'on vient d'entendre pour Barthelomé Nascassas c'est la preuve que certains agissent là-bas au nom du diable et ont oublié leurs principes. Est-ce que ça a marché ? J'allais dire est-ce que le pape a été ébranlé par ce texte ou par tout ce que Nascassas disait ? Alors ça a marché dans la mesure où Barthelomé Nascassas a eu suffisamment d'influence auprès de la couronne espagnole pour que des lois ce qu'on a appelé les lois nouvelles soient promulguées en 1542 alors c'est un texte postérieur mais qui a commencé à être écrit bien avant mais il est publié dix ans plus tard puisqu'il est de 1552 mais dès 1542 des lois nouvelles sont promulguées pour limiter le pouvoir des Espagnols et veiller justement à ce que les Indiens se protégeaient. ça ne marche pas très très bien puisque l'application de ces lois n'est pas simple il s'agit aussi pour le roi d'éviter que les Espagnols prennent tout le pouvoir et ne se réfèrent plus à son autorité ça joue aussi parce que c'est un jeu politique à plusieurs bandes il n'y a pas que les Indiens et les Espagnols il y a aussi la couronne et donc de ce point de vue-là on peut dire que ça a marché mais dans les faits c'est beaucoup plus compliqué. Un paramètre que vous avez déjà dit l'une et l'autre mais qu'il faut peut-être redire c'est que la conséquence aussi des problèmes ou des maladies et du manque d'Indiens et donc de main-d'oeuvre a fait qu'on a déporté il n'y a pas d'autre mot une partie des populations d'Afrique donc on est sur comme vous dites il y a un jeu à trois bandes à quatre bandes à cinq bandes parce qu'il y a aussi les Africains. Alors effectivement ça n'est pas uniquement pour cette raison que des populations africaines ont été déportées mais c'est aussi parce qu'on a développé une certaine économie que ce soit du côté brésilien mais aussi sur les côtes péruviennes ou du Mexique que la main-d'oeuvre africaine a été a été utilisé et c'est ce qui s'explique en partie évidemment cette déportation mais Charlotte est beaucoup plus à même de répondre. Oui parce que c'est merci mais c'est vrai que c'est une histoire portugaise au sens où les Portugais utilisent sont arrivés en Afrique et ont commencé à faire le commerce de ce qui existait et l'or les épices et les esclaves il y avait déjà aussi un marché d'esclaves en Afrique bon les Portugais vont commencer à importer des esclaves en Europe il y a avant l'Amérique il y a déjà des esclaves africains et du coup avec l'Amérique d'ailleurs ils les envoient assez vite dans l'Empire espagnol les rois d'Espagne et du Portugal sont liés par beaucoup de liens de famille et Charles Quint passe un accord avec le roi du Portugal pour que l'on fournisse des esclaves africains dès que effectivement la chute de population devient très sensible et effectivement les populations cet apport des Africains est lié à cette idée d'une économie de plantation qui se développe d'abord à Santomé du côté d'une île dans le golfe de Guinée puis ensuite qui va être développée aux Antilles et au Brésil une économie très moderne d'une agriculture industrielle de plantation du sucre de la canne à sucre et de la transformation de la canne en sucre et cette économie fonctionne sur une main d'oeuvre très importante et cette main d'oeuvre ça va être des esclaves africains donc alors dans l'histoire de la traite le 16e et le 17e siècle c'est encore petit jeu entre guillemets par rapport à ce que ça va être au 18e et au début du 19e siècle il y a dans les 12 millions d'esclaves venus vers l'Amérique c'est une proportion bien 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 infime au 16e et au 17e siècle mais le mécanisme est en route et le mécanisme va être suivi par les Hollandais d'abord les Anglais les Français ensuite les Danois par toute l'Europe donc est-ce qu'on peut dire que justement on va faire une transition vers la deuxième partie de cette émission pour essayer de regarder comment se fonde cette société un peu particulière aux Amériques est-ce qu'on peut dire que c'est une société mixte avec parce que les missionnaires entre guillemets doivent aussi s'occuper donc des Africains des Indiens et puis des Européens est-ce qu'on peut dire que c'est une société un peu oui mixte alors ce qu'il faut comprendre effectivement c'est que en colonisant et en conquérant des territoires les souverains se sont en tout cas pour le cas de l'Amérique espagnole se sont substitués aux empereurs aux souverains locaux que ce soit les Incas ou les Aztèques les Aztèques du côté du Mexique et les Incas du côté du Pérou des Andes et à partir de là prennent le pouvoir sur toutes les populations qui étaient sous cette autorité-là et donc une société de villes se fond puisque les Européens ces Espagnols sont habitués à vivre dans les villes ils fondent des villes dans lesquelles vont se déployer tous les attributs de l'hispanité et donc on fonde des villes avec des églises on met en place un pouvoir local des viceroyautés des 1550 de ces années-là des universités une université à Lima une université à Mexico des ordres religieux arrivent et donc vous avez là tous les tous les éléments qui permettent aux Espagnols de vivre et de fonder des lignées tout en exploitant les Indiens dans le cadre de l'encomienda dont j'ai parlé tout à l'heure à propos de Bartholomé de las Casas qui se diffuse comme le moyen d'administrer les Indiens dans les campagnes et de les faire travailler mais l'encomienda et c'est là que c'est intéressant aussi l'encomienda c'est le transfert par le roi aux Espagnols sur place de son devoir d'évangélisation mais aussi de son pouvoir de prélèvement des impôts si on veut et donc les Espagnols à qui on attribue une encomienda ont aussi ce devoir d'évangélisation vis-à-vis des Indiens donc ils doivent se débrouiller pour qu'un prêtre les administre et en échange de cela ils ont le droit de prélever un tribut et jusqu'à une certaine date d'utiliser la main d'oeuvre indigène et donc c'est ça la première disons structure qui montre bien qu'on a colonisation et évangélisation main dans la main au niveau le plus local avec des ordres religieux en priorité c'est-à-dire que ce ne sont pas ce n'est pas le clergé séculier qui est envoyé en priorité parce qu'il n'est pas suffisamment structuré et donc ce sont des ordres religieux dominicains franciscains les ordres mondiants en premier et puis à la fin du XVIe siècle des jésuites – Justement je vous propose qu'on entende une autre voix celle de José de Acosta donc c'est un jésuite si je ne me trompe pas qui lui raconte un peu dans un mémorial au pape Clément VIII ce que sa vie alors il y a un petit enfin c'est le prologue après il raconte des choses beaucoup plus techniques c'est le prologue c'est le mémorial au pape Clément VIII il raconte comment il a évangélisé le Pérou en fait avant de me rendre au Pérou j'avais passé 19 années au sein de la compagnie consacré à l'étude et à l'enseignement des humanités de la métaphysique et de la théologie scolastique durant les 22 années suivantes 17 s'écoulèrent dans les Indes la plupart du temps au Pérou il serait plus raisonnable de louer les immenses épreuves par lesquelles je passais là-bas où tout le temps fut voué à la prédication dans les temples ou sur les places les pérégrinations par des routes très dures et dangereuses furent longues et pénibles ma préoccupation fut constante d'aider les Indiens en leur procurant des maîtres des livres de catéchisme des manuels de confession ou en leur adressant des sermons ce furent 17 années durant lesquelles je donnais des cours de théologie où je prêchais et ce qui me demanda le plus d'efforts où l'on me consultait sur des cas de conscience et d'inquisition alors qu'en même temps j'occupais les fonctions de provincial voilà alors j'étais un petit peu ironique en disant il évangélise le Pérou on a l'impression qu'il sait tout cet homme il s'occupe à la fois de prédication d'être le provincial des jésuites il s'occupe des cas de conscience est-ce que c'est représentatif est-ce qu'il exagère et surtout qui est ce monsieur alors je laisserai parler ma collègue ensuite qui le connaît très bien mais en fait Acosta ce qu'il dit est très juste et cette vision de décrire sa carrière c'est intéressant parce que les jésuites régulièrement étaient inscrits dans les catalogues et donc ils savaient très bien résumer leur carrière parce que c'était un instrument de la gouvernance de cet ordre qui était dans les quatre parties du monde très vite et donc des milliers de jésuites et donc ces catalogues qui étaient renvoyés à Rome régulièrement permettaient à chacun de faire le point alors là il est en train de nous le faire publiquement et donc les jésuites sont arrivés en Amérique d'abord au Brésil bien avant d'arriver en Amérique espagnole et en 1549 ils étaient donc proches du roi du Portugal ils ont été envoyés en Inde François-Xavier est arrivé en 1542 en Inde et leur première mission en Amérique c'est du côté du Brésil alors Acosta comme vous dites ce monsieur c'est un jésuite castillan et à l'époque où il est formé dans ces collèges castillans il reçoit les nouvelles de ces jésuites portugais de ces jésuites de l'Inde qui arrivent au Japon en 1549 François-Xavier ceux qui arrivent au Brésil et donc il a une vision globale je reviens sur cette idée de la globalité mais à l'époque les jésuites castillans ne vont pas en Amérique et le jeune Acosta qui est très brillant écrit des lettres de demande de départ en mission il en écrit deux dans les années 1560 pour partir et donc il a lu il a entendu parce qu'on lisait au réfectoire les lettres de ces missionnaires et ça faisait naître la vocation et voilà que entre 1568 et 1572 avec le Philippe II d'Espagne va enfin accorder aux jésuites espagnols le droit de partir en Amérique espagnole cette fois-ci et c'est là où Acosta va faire sa carrière au Pérou et je laisse à mon ami le soin de le présenter au Pérou alors est-ce qu'il exagère parce qu'on a l'impression qu'il parle toutes les langues qu'il fait tout il n'exagère pas parce que c'est un grand administrateur c'est effectivement quelqu'un qui a enseigné la théologie ce qui est important puisque ça veut dire qu'il a formé sur place les cadres aussi de l'évangélisation et pas seulement des jésuites les collèges jésuites sont des espaces dans lesquels on forme des jésuites en priorité même s'il y a des petites écoles pour former des jeunes locaux et justement c'est un de ceux qui a mis en place les structures d'éducation pour la jeunesse créole et ça nous renvoie aussi à cette société locale cette société coloniale à laquelle Acosta participe en tant qu'administrateur des jésuites en tant que provincial il a effectivement fait un grand tour du Pérou il est allé jusqu'au Mexique discuter aussi de l'éventualité de conquérir la Chine par exemple dans les années 1580 et donc il revient en Europe à la fin des années 80 du XVIe siècle riche de toute cette expérience au Pérou il n'a pas forcément appris les langues indigènes puisque tous ces évangélisateurs dont on a parlé depuis le début qu'il s'agisse des franciscains qui arrivent dès 1524 au Mexique ou des dominicains au Pérou qui sont assez importants au Pérou dès les années 1530-40 apprennent les langues indigènes c'est dans le cadre de ces missions et de cette arrivée des missionnaires et du travail d'évangélisation qu'on se rend compte qu'il faut absolument maîtriser les langues locales pour pouvoir accéder en fait aux populations non seulement leur prêcher mais aussi les entendre en confession parce que tous les sacrements sont en jeu pas tous justement puisque les indiens ne sont pas ordonnés jusqu'au XVIIIe siècle mais en tout cas la majorité des sacrements sont en jeu et pour que ces sacrements puissent être administrés correctement il faut maîtriser les langues indigènes et donc Acosta est un de ceux qui même s'il n'a pas appris le Quechua ou l'Aïmara qui sont les deux langues des Andes les langues principales à encourager l'apprentissage de ces langues Comment ça se passe cette société coloniale justement ? Est-ce qu'on peut quand on est indien arriver à des niveaux importants ou est-ce qu'il y a uniquement on reste esclave toute sa vie ? Est-ce qu'il y a des mouvements dans la société ? Comment ça fonctionne ? Les indiens ne sont pas esclaves dans le monde espagnol l'esclavage a été interdit alors dans le monde portugais l'esclavage des indiens est autorisé il y a de l'esclavage indien aussi aux marges de l'empire espagnol mais oui il y a toute une hiérarchie sociale qui s'est même maintenue de l'époque pré-espagnole avec des caciques alors le terme est un terme qui vient des Antilles mais que les espagnols vont adopter dans l'ensemble de leur de leur possession en en l'universalisant un cacique étant une autorité indigène qui garde son autorité sur son groupe et qui est un interlocuteur avec les autorités locales espagnoles donc il y a une stratification des sociétés indiennes à l'époque coloniale peut-être moins fortement dans le monde brésilien où il n'y avait pas d'état indien avant l'arrivée des espagnols mais il y a des chefs munis d'une autorité qui est une autorité de type autorité de la parole autorité sur le groupe sans forcément d'état voilà et est-ce qu'il peut y avoir comme il y a pu y avoir en Europe une sorte de carrière ecclésiastique qui permet de gravir l'échelle sociale ou est-ce qu'on laisse les affaires religieuses aux européens alors ça c'est un des sujets très intéressants qui sont travaillés aujourd'hui par les historiens sur les indiens chrétiens il y a des indiens chrétiens il y a un fameux cas que nous connaissons bien toutes les deux parce qu'il a été étudié par un de nos collègues Juan Carlos Estensoro qui est un Nicolas Ailon qui est un dévot indien du milieu du XVIIe siècle et dont on a et dont les classiques justement indiens ont voulu demander la canonisation à Rome voilà il n'y a pas de carrière ecclésiastique puisqu'il est marié les ordres sont fermés aux indiens mais il y a des catéchistes indiens et il y a des formes d'indiens dévots celui-là comme l'a montré Juan Carlos Estensoro c'est très intéressant Rome est intéressée par l'idée éventuellement d'une canonisation d'un saint indien mais l'église locale du Pérou est totalement contre et finalement la cause va être abandonnée on est au XVIIe siècle la béatification est difficile la canonisation est très difficile c'est plus difficile que maintenant exactement mais voilà donc il n'y a pas de saint indien il y a une sainte créole du Pérou dans Saint-Rose-de-Lima oui alors alors effectivement nous sommes dans une société qui reste coloniale et donc très hiérarchisée dans laquelle il est essentiel de justifier le statut subalterne des indiens et donc à ce titre-là les indiens ne peuvent pas accéder à la canonisation et n'accèdent pas non plus à la prêtrise mais ce qu'il faut comprendre c'est que à la suite de ce que j'ai décrit tout à l'heure au sujet des encomiendas dans lesquels des prêtres sont censés administrer les sacrements aux indiens et leur enseigner les préceptes du catholicisme se mettent en place en fait des villages structurés par les espagnols ce qu'on appelle des réductions mais déjà dans le monde méso-américain et andin pas encore au Paraguay je parle encore du XVIe siècle on arrivera là-dessus tout à l'heure mais la question ici se pose de structurer en fait à la fois fiscalement et religieusement les indiens donc ces réductions au départ sont liées à un contrôle des populations indigènes pour pouvoir prélever les impôts mais en même temps pour pouvoir les évangéliser et là-dedans dans ces espaces qui sont très caractéristiques on fonde des réductions avec des rues à angle droit sur le modèle de la ville espagnole mais à l'échelle des villages très particuliers avec une place centrale une église et dans cet espace évidemment se déploient toute une série de charges qui sont liées à l'administration de la religion et de ce point de vue-là on peut dire qu'il y a effectivement avec l'arrivée du catholicisme toute une série de fonctions nouvelles que vont investir en fait une partie de la population christianisée sachant que le cacique dont on parlait il est nécessaire qu'il soit converti qu'il se convertisse donc au christianisme pour pouvoir être reconnu comme une autorité par le roi et il n'y a pas d'autorité païenne qui soit reconnue par les souverains en tout cas dans les espaces colonisés et donc de ce point de vue-là on a une vraie société avec les villes où effectivement tout le faste baroque se déploie au XVIIe siècle avec ces belles églises qu'on peut visiter aujourd'hui et avec des processions des confréries des confréries d'indiens des confréries d'espagnols généralement séparées puisque les statuts de la population le statut différencié de la population fait qu'il faut qu'ils soient séparés mais en même temps ils vivent ensemble aussi dans les villes et dans les campagnes et bien ces réductions ces villages qui fonctionnent plus ou moins parce que les populations ne veulent pas forcément vivre dans ces villages en se regroupant mais on retrouve aujourd'hui dans la plupart des villages des cœurs de villages dans les Andes cette structure en damier avec l'église qui montre bien que ce qui s'est fait finalement dans le haut Moyen-Âge européen ce blanc manteau d'église qui a couvert l'Europe s'est fait beaucoup plus vite en fait dans le cadre américain et ce sont les indiens qui ont construit les églises et qui ont financé les églises et qui se sont très rapidement finalement convertis à ces structures nouvelles parce qu'elles étaient aussi l'occasion d'acquérir du pouvoir et de survivre au mieux dans cette nouvelle société qui est en train de se mettre en place – Est-ce que… – Oui ? – Oui j'aurais voulu aussi répondre à votre question du côté des Africains parce que les Africains qui viennent comme esclaves sont donc chrétiens enfin sont donc évangélisés baptisés etc et dans les générations suivantes vous avez par contre des prêtres noirs parce que qui ne sont pas bien sûr des esclaves une fois qu'ils sont affranchis mais la prêtrise est ouverte aux noirs avec quelquefois des enquêtes parce que au départ ce sont plutôt des mulâtres et donc l'illégitimité pour devenir un prêtre est un handicap enfin est un obstacle un empêchement mais voilà sinon s'il n'y a pas de naissance illégitime en fait il y a un certain nombre de prêtres qui sont noirs au XVIIIe siècle par exemple au Brésil voilà il y a des historiens qui travaillent là-dessus et qui ça modifie un peu notre vision des choses et c'est les travaux assez récents alors il y a une grande autonomie religieuse du côté par le biais des confréries qui sont ces associations de dévotion dans lesquelles les esclaves et les libres voient aussi la possibilité d'avoir leur propre espace à eux construire éventuellement leur église et donc c'est là aussi où le christianisme est une forme de langage que se sont appropriés les indiens les africains ce qui n'empêche pas la colonisation et le rapport de force et justement est-ce que leur appropriation est singulière je veux dire par là est-ce qu'on reproduit finalement le modèle européen et on le transplante dans les Amériques donc en gros est-ce que si je visite Séville à cette époque-là et puis une ville des Amériques j'ai aucune pas l'impression de vivre dans un monde différent ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de très spécifique qui se construit alors avec l'exemple de Séville c'est-à-dire Séville c'est aussi l'Amérique en Europe c'est-à-dire comme c'est la porte d'entrée il y a beaucoup alors prenons Madrid non non mais bien sûr que ce christianisme il est transformé parce que il est le mélange de ces différentes croyances alors même dans le cas des Africains les historiens aussi insistent beaucoup là-dessus aujourd'hui c'est qu'il y a un christianisme africain dès le 15e 16e siècle donc par exemple les esclaves en Amérique souvent sont catéchisés par des esclaves qui sont catholiques qui viennent du Congo donc c'est un christianisme qui est évidemment très mélangé avec différentes avec des superpositions entre des saints et des divinités africaines des esprits bon mais il n'empêche qu'il reste un catholicisme qu'il reste un catholicisme mais fortement acculturé fortement et c'est pareil pour les indiens alors on arrive il ne reste plus que 6 minutes donc on est à la fin de l'émission et on n'a pas fait on n'a pas dit tout ce qu'on voulait dire évidemment j'ai envie de vous poser une question sur le présent qu'est-ce qui reste de cette mémoire-là qu'est-ce qui est-ce que par exemple il y a de cette société très enfin qui est une société comme vous dites très coloniale est-ce qu'il y a une rancœur envers ce qui s'est passé est-ce que ça a été admis est-ce que enfin voilà est-ce que quelle est la mémoire de tout ça alors c'est très varié en fait comme manifestation on retrouve dans chez certaines populations qui aujourd'hui souffrent alors je parlerai notamment de populations indigènes de communautés qui sont investies par des entreprises de mines d'exploitation de l'environnement des populations dans le sud du Chili par exemple qui souffrent aujourd'hui aussi de la répression il y a un certain ressentiment effectivement vis-à-vis de la colonisation de façon générale et pas seulement de l'évangélisation il se trouve que ces populations revendiquent d'avoir préservé une partie de leur croyance qui n'est pas faux mais en même temps souvent c'est aussi très mélangé avec des croyances catholiques et donc de ce fait c'est assez difficile de faire la part des choses en ce qui concerne la mémoire un Las Casas par exemple c'est quelqu'un de particulièrement honoré la ville où il a été évêque s'appelle Saint Cristobal de Las Casas et c'est de là que sont partis aussi dans les années 90 des marches d'Indiens pour lutter pour leurs droits dans le cadre de l'État mexicain et donc c'est ambivalent puisque l'Église a eu à la fois ce rôle de défenseur des Indiens et en même temps un rôle actif dans la colonisation et dans la destruction d'une partie de la culture locale bien évidemment et voilà je dirais que cette mémoire elle est ambivalente Vous êtes d'accord ? Oui tout à fait et c'est une histoire qui est encore très vivante parce que la question des Indiens aujourd'hui au Brésil quels vont être leurs droits et quel va être le respect des droits des Indiens dans le Brésil d'aujourd'hui c'est une question qui reste ouverte Mais en même temps vous me le disiez vous avez terminé votre habilitation c'est comme ça qu'on dit au moment où le pape François a été élu Donc il y a une sorte de quand même Le jour même où je finissais ce travail intitulé on donne un titre sur l'ensemble de ses travaux j'avais intitulé ça un catholicisme colonial et effectivement j'écoutais en même temps la télévision c'était le conclave et tout d'un coup est sorti le pape François le pape Bergoglio François donc un premier pape latino-américain bon c'était l'église l'église a mis longtemps d'une certaine façon mais c'est une reconnaissance de cette chrétienté qui vit une chrétienté peuplée de Noirs et d'Indiens comme disait déjà la papauté au XVIIe siècle en parlant du Brésil oui c'est pour nous c'était quelque chose de très important cette idée que désormais ce christianisme latino-américain n'était pas vu comme quelque chose de périphérique mais absolument central voilà alors vous m'avez amené beaucoup de livres c'est très lourd alors Aliocha Maldavski je vais vous laisser prononcer le titre de votre ouvrage c'est en espagnol alors ça s'appelle Vocaciones Inciertas Mission et Missioneros en la Provincia Jesuita del Perú en los siglos XVI et XVII ça parle de vocations incertaines c'est une édite sur les missionnaires voilà sinon vous avez aussi Charlotte de Calcet-Lau fait paraître les ouvriers d'une vigne stérile aux éditions de la fondation Goulbenkian c'est votre thèse c'est ça ? c'est ma thèse parue en 2000 voilà et puis alors des travaux récents Aliocha Maldavski vous avez coordonné un ouvrage sur les laïcs dans la mission qui est au presse de l'université de pardon je de Tours parce que je voyais P-U-R je me disais c'est de Rennes mais non c'est France-François-Rablais voilà et puis vous avez aussi coordonné cet ouvrage Mission d'évangélisation et circulation des savoirs avec Charlotte de Castelnau et d'autres collègues c'est un travail Inès Zopanoff et Marie-Lucie Copet voilà et puis Charlotte de Castelnau vous nous avez vous allez faire paraître en fait au moment où cette émission est tournée c'est pas encore sorti mais ça va sortir Pasqua et ses deux maris peut-être un mot c'est au presse universitaire de France oui c'est l'histoire d'une esclave originaire d'Angola qui vit au Brésil et qui va avoir un procès d'inquisition à Lisbonne donc c'est les circulations et cette femme était jugée pour bigamie et donc ça peut alors là c'est une autre question pour laquelle les archives ecclésiastiques sont quelque chose d'une grande richesse et c'est aussi pour ça qu'on travaille sur ce sujet et donc voilà grâce à ce coup de projecteur de l'inquisition c'est le récit d'une femme ordinaire au destin d'esclave qui a été le destin de beaucoup de personnes et en même temps c'est une femme qui est une catholique je ne sais pas si elle est convaincue mais en tout cas elle connaît très bien ses droits de chrétienne et le droit canon et c'est une femme voilà c'est une chrétienne et puis vous avez vous allez faire paratoire là ça sera en septembre mais j'aime beaucoup ce titre parce que je crois que ça résume bien ce qu'on a essayé de montrer dans cette émission un livre qui s'appelle Un catholicisme colonial je crois que c'est tout à fait ce que vous avez réussi à montrer merci beaucoup j'ai appris énormément de choses je dois dire que vous avez parfaitement vous avez parfaitement rempli votre mission de nous faire découvrir ce catholicisme là merci à toutes les deux merci de nous avoir suivis vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et vous pouvez le regarder autant de fois que vous le voulez de la chaîne